Ce que tu pourrais même faire, qui sera encore plus facile, même pour toi je pense, c'est que tu fais une vidéo et tu expliques la classe, la différence et tout à chaque fois. Le problème c'est que, j'y connais pas grand chose, je voulais commencer avec Scala vu qu'il m'a demandé pour, mais vidéo je suis en train d'enregistrer là. Ah merde, je suis désolé. En même temps, mais t'inquiète, je fais rien pour l'instant, je reprends au montage. Mais il est pas là putain Scala, tu fais chier. C'est pas club. Ok, ok, il est parti torcher son gamin. Par contre j'arrive pas enregistrer avec le truc Windows 10 là. Comment ça ? Bah il me dit qu'aucun jeu n'est détecté, je suis sur quoi la connerie. J'avoue. Hey, wake up. Fin des mots, tant pis pour ce que là. Mais ouais, mais ramène ton cul au siècle, hein, putain. Moi je veux bien faire n'importe quoi, mais voilà quoi. Ils font rire les gens, oui, oui. Faire un paladin, ça continue. On en a qu'un. Bah je suis là, il fait écrit en stream, du coup je dérange pas, moi. Eh allô, vas-y, tu veux que je fasse un démo, c'est ça ? Ouais. Alors, on va faire une humaine, hein. Demonis. C'est drôle parce que tu dis, voilà, et là je te vois sur Alpha Heroes Est. Vas-y. Ah voilà, je te vois, on va partir. Pourquoi t'as fait une femelle ? Oh putain, la gueule déjà. Vas-y, c'est parti. Axa Terst. Axa Terst. Axa Terst. T'aurais pu écrire... Mais attends, tu pourrais écrire un truc plus original, style... Bah les pseudos, mec, hein. J'ai même essayé Heroes, Alpha Test, tout des trucs comme ça, ça voulait pas. Lol. Déjà pris, déjà pris. D'ailleurs, quand j'ai créé mon chasseur de démons, j'ai dû taper ma main sur le clavier. Avoir un pseudo original. Ah ouais, mais j'ai vu, j'ai vu. C'est quoi ? Il y a des gens qui ont osé s'appeler Axa sur le... Ouais, mec, il y a tout, il y a tous abusés. Bah et puis il y a tous les serveurs réunis. Si tu peux t'appeler Axa sur Vol'jin, c'est parce qu'on est une petite population. C'est juste que sur l'Alpha, il n'y a qu'un serveur, quoi, tu vois. C'est ça. Et alors, je vais leur dire, moi, Axa, c'est de me redéposer, je vais aller à la cour suprême. Sur Ophi, t'as... Alors, hop. T'as tout. Bon, que désires-tu voir, Axa ? Bon, ça, ça me saoule déjà. La suite des quêtes, t'sais. Non, d'entrée. Attends. La suite des quêtes ? Ouais, t'sais, celle qui t'emmène à l'artefact, là. Tu me demandes déjà ça, alors que je suis déjà 110 et tout, et que j'ai déjà sûrement. Sérieux ? Bah oui. Ah, bah, juste alors, le principe de l'artefact, du coup. Oh, principe de l'artefact. T'as ça. Putain d'arme de porc. Si tu comprends l'anglais, amuse-toi bien. Ouais, ouais, ça va pour nous. Grand story pour sous-sousability, j'sais pas c'est quoi. Bon, euh, quel SP tu veux que je prenne ? Mais je te vois en hyper plus calé, Steph, style, comme il y a 10 minutes, quoi. Pour moi, là, tu regardes juste le stuff, quoi. Moi, il y a forcément d'arriver sur le stuff. Là, tu viens d'arriver sur le stuff, ouais. Bah ouais. C'est normal que ce soit décalé, mec. Tu veux que je prenne quoi, comme SP? Ah, fli. Eh, t'as vu, il y a des mots d'orthographe dans la description. Bah, d'abord, je vais pas faire les deux en même temps, mec. Euh... T'as vu les PV, Antoine ? J'irais où t'as 1.727.000, là. Oh ouais, putain. Eh, Steph, remets sur la larme. L'arme, voilà. Là, je vois pas encore. Ouais, bah, attends deux secondes, ça va arriver. Ah, voilà. C'est quoi, Fuzz ? F-O-E-S. C'est... Deuz ? Ou c'est... C'est carrément un mot, Fuzz ? Hum, je sais pas. Les âmes, qui c'est ici ? Ouais, c'est Deuz. Ouais. Ultalesh. Quel nom d'arme. 750 d'e-level ? Et tu peux l'avoir à n'importe quel level ? Euh, niveau 100, je crois. Ah, parce que, en plus, du coup, tu fais ton pexing avec ça, en fait, carrément. C'est ça, ça upgrade en fonction de tes runes. Les runes, ça fonctionne comme ça. Ouais, donc, en fait, t'as même pas de difficulté à pex, si je comprends bien. 100. Là, tu regardes pour l'aspect... Et comment ça se passe pour les artefacts ? Je sais rien, j'ai la bêta hier, donc du coup... Mais là, les artefacts, tu dois les loot sur des mobs que j'ai vus dans une vidéo ? Sur des mobs ou dans des bosses de raid, ça dépend lesquels. C'est ça. Il me semble que ceux avec des espèces de serpents dorés, c'est les bosses de raid, et les autres, ça se coûte n'importe où. Et niveau 110, t'auras tout accessible ? Ou t'avais tous les points déjà donnés ? Bah là, j'ai tous les points déjà. Donc à mon avis, 110, t'as tout. Enfin, faudra aller les farm, quoi. Comment ça, ça en moins encore ? Bah, les mobs, les bosses de raid. Ah ouais. Je vais te le dire, y'a 15 secondes. Ouais, mais moi, je te parlais des artefacts, les 3 runes qui sont tout en haut. Ah, ça, je sais pas du tout. Mais c'est ça que tu loot sur des boss et tout ça. À mon avis, ça, c'est en raid. Ça, ça doit être dans les boss de donjons, avec les dragons, là. Ou alors, en faisant dans certaines quêtes, je sais pas exactement. Et le reste, ça se loot à la zobe. Tu veux voir les talents, peut-être, Axan ? Ouais, ouais, s'il te plaît. Alors, les talents. Alors, t'as un hanté qui devient un talent. Offre d'agonie. Je te laisse dire, hein, je prends le temps. Ouais, parce que là, de toute façon, je suis corseux. Ah, voilà, là, tu montres les talents. Ouais, bon, alors, hanté, toujours le même principe. D'Ave de l'agonie, du coup, c'est quoi ? Ah, elle peut être appliquée deux fois. Et le drain d'âme. Putain, d'accord, du coup, ici, ils virent déjà deux sorts. Baf. Oui et non, étant donné que tu les as au niveau 15, quoi. Ouais, mais tu dois choisir, en fait. Du coup, c'est soit le drain d'âme, soit le hanté, soit la de l'agonie. Du coup, si tu prends Ave de l'agonie, ça te fait déjà deux touches en moins dans la spearflip. Ouais, j'avoue. Ah, en fait, drain d'âme, ça devient un talent, quoi. J'y vais mollo. Mais ça fait mal, hein. Causing, 175k, dommage. Bah, ça dépend, comment tu veux, parce que... Dis-toi qu'il a 1.700.000 de dégâts, du coup, c'est pas si EP que ça, hein. Je suis à 806 die-level aussi, c'est un peu beaucoup, quoi. On aura ça, à mon avis, après quelques donjons, quoi. Même plus... Bah, t'es full donjon, là. Je suis full stuff PVP, là. Ah, PVP, là. Donc, les stats, c'est quoi ? Affixion, insable, au moins les dégâts causés à la type de 15%. Salut ! Yo, encore un démo, ouais ! Oh là là ! Et c'est pas mal. Tu connaissais pas tout ça, ça, si tu veux ? Moi, j'ai un... T'as le drain de vie, hein, qui fait des dégâts. C'est permanent, corruption absolue ? Maintenant, ouais. Oui, tu peux prendre un sort qui te permet d'avoir la corruption. Et, pour que l'on en a, bon, ça, je vois, c'est quoi ? Ça va devenir super facile à jouer, démo à fli. Tu poses ton dot, il reste là, tout le boss, et puis tu tapes. Oui, oui, oui. Non, mais on t'ajoute, tu vas prendre, là. D'accord que celui-là, aussi. En même temps, la démo à fli devient une spé mono à une spé multisive. L'aspect rapide devient... Il y a du Burt, aussi, maintenant. Il rose, tu peux directement passer au niveau 100, là, si tu veux. Le 100, t'en as l'égide de l'âme, c'est comme le cristal des... Je vais y aller à mollo, quand même, pour la vidéo. D'accord. D'accord. On va faire pop un truc à côté du boss, et 50% des dégâts que tu fais sont redirigés vers le boss. C'est qui qui vient, qui chiche, qui part tout le temps, là. Non, c'est Donna qui nous en rejoint. Ah, ça va. Quoi, tous ces logos, là, là. Ah, par contre, c'est vrai que c'est le coup des logos. T'as vu la récolte d'âme ? Ouais, ça te rend directement... Cinq, c'est trop beau. Pour le Burst. C'est abusé, là. Ah, le TP démo, c'est un talent. Ouais, on perd toute mobilité, les deux ministres. Sur la même ligne, t'as le TP démo. La rue est ardente. La rue est ardente. Et le pacte sacrificiel. Oh, trop trop cool. Tu prends le pacte sacrificiel pour réduire les dégâts, t'as plus de déplacement. En même temps, vous étiez un peu pété, au niveau déplacement. Pété, on a le truc qui sacrifie de la vie pour courir plus vite, et la téléportation. C'est comme si tu disais au match, et leur téléportation devient un sort dans le truc, et qu'ils ne peuvent pas le prendre. C'est pareil. Ouais, ça, c'est net. Alors, les talents, au niveau 100... C'est quand même pété, vous avez beaucoup de déplacements. Bah, on en a deux. Plus le portail. Et je te signale que le TP démo, il faut le placer, tu peux pas le faire comme ça, comme tu veux. Ouais, je sais bien, mais bon, tu le places après avoir fait 10 tries dans un boss, tu sais où tu dois le placer. Et puis, t'as le TP de groupe, qui est pour tout le groupe. Donc, pété, pété. Je sais pas si t'as vu les talents sont là. Là, il vient de passer, là, c'est sur l'effigie, la singularité. Mais attends, tu viens d'arriver, donc c'est quoi. D'accord, qui augmente les soins, machin. Ouais, ça va, j'ai vu. Merci. Après, t'as le talent PVP aussi. Donc ça, je suppose que t'iras faire du PVP pour avoir des trucs en plus. Non, on a deux arts de talent maintenant. Ouais, t'as un spécial PVP et un spécial PVE. C'est pour ça que l'autre jour, on disait l'équilibrage, l'équilibrage, ils vont pouvoir équilibrer de façon différente le PVE et le PVP. Parce que maintenant, t'auras un art de talent pour le PVP et un art de talent pour le PVE. Steph, t'as... Tu pouvais rien choisir dans le premier... dans l'art de talent normal. C'est... Je sais, je sais pas. Ah ouais ? Hop. J'avais même pas vu. Hop, moi je prends au hasard. Parce que là, je vois que t'as un médaillon du gladiateur qui est... qui est mis. Je sais pas si ça sera comme ça sur Ophi. Je sais pas si ça sera comme ça sur Ophi, mais t'as plus besoin de Grimard, t'as plus besoin de rien pour changer de talent. Ça va, c'est un peu débile. Moi, je trouve ça assez marrant parce que quand j'ai regardé la mana du road, t'as l'impression qu'ils ont cérébrouillent. Tu changes blindés facilement. Plus besoin de tomes, rien du tout quoi. Tu les changes comme tu veux. Pour les SP, bah hop. Ouais, c'est... Pour le temps de s'élétir, on a le fort. 10 PA, tout le monde a plus de 100 000 PO maintenant. Ah ouais, c'est pas là. C'est coûté cher. Ça coûte plus rien, mec. On passe à la démonos. S'il te plaît, ouais. Quoi, la Destru va pas être viable du tout. Elle est pas encore... Attends deux secondes, je vais pas voir 3 SP en même temps. Et la Destru va être encore sur l'alpha. Ouais, t'auras tout de tes SP. T'es sérieux ? Bah oui. Oh, ça par contre, c'est trop cool. T'auras... Putain, il faudra que t'es chercher tes artefacts, et tu pourras jouer à toutes les SP. Ah putain, ouais. Bon, par contre, monter les armes des... Enfin, les artefacts sur toutes les armes, ça va devoir prendre beaucoup, beaucoup de temps. Déjà pour une, à mon avis, ça doit prendre du temps. Bah, apparemment... Enfin, je sais pas si ça va changer, mais apparemment, il faudra les monter individuellement. Ah bah oui, évidemment. La pelle du traquet froid, ça, c'est un nouveau truc, je crois. Ouais, ça permet de... Alors, des bébêtes en plus. Ouais. La SP démonos, c'est une SP bête, mais on n'est plus vrai. Ouais. Vos 100 augmentent les dégâts infugés par vos démons. Les gongs regardent d'office. Bon, niveau des talents, je te laisse nir. Bon, de toute façon, t'as le temps, à l'instant, on va seulement arriver sur l'arme des talents sur le stream. Ouais, si tu veux un truc approfondi avec ça, il y a... Il y a... Bautiste de chez From Scratch, Demonist, qui a fait deux vidéos, une pour chaque SP. Eh, putain, mon PC se met en veille. Il est en pleine vidéo, enculé. Brave. D'accord, donc, truc 1, ce sera sûrement la faille démoniaque, du coup... Ombreux flammes qui revient. J'avais trop compris le principe des MJ de faire disparaître des surfs, alors, on va vous palier d'après. Donc, on sort les bords. Il y a juste un aspect qui me fait chécher le démo, si tu perds la mobilité, et tu perds le peu de contrôle que tu avais. La furie de l'ombre, stun à OE, à 2 secondes d'un camp, le temps que tu le casses, il n'y a plus rien en dessous. quand tu regardes le nombre de TP, que c'est un druide, le mage qui se téléporte, et tout. On parle mieux du druide, de faire passer le cercle démoniaque en talent. Surtout sur une ligne où tu as deux sortes de mouvements, et un sort de survie. En vrai, tu privilégies la survie. Après, j'ai vu aussi que tu avais testé le cercle démoniaque, ça donne quoi finalement ? Il est tombé amoureux. Je crois que, aux prochaines extensions, il y a 80% des joueurs qui vont jouer ça. C'est comme à chaque extension, on dit qu'il y a eu des cas, tout le monde n'est pas si des cas. Le problème, c'est que c'est tellement fumé que même un nerf, tu le sens pas, je crois. Tu as barré, tu as au moins 15 sorts qui sont utiles, qui tapent, qui permettent de la mobilité de taré, de la survivabilité de taré. Moi, j'ai vu que tu as mis du rayon laser. J'ai vu que tu as bonnes fois pour farmer, ça peut être pas mal. Faire de l'exploration et farming. Pour farmer, ça c'est clair. Déjà, c'est un truc qui est pas mal et à mon avis, tu vas avoir le chasseur de démons deuxième. Tu sors de la zone de départ, t'es 102, c'est juste abusé. Il devrait faire un truc du style, pour avoir le chasseur de démons, il te faut toutes les classes du jeu au level 100 minimum. Il te faut déjà un level 100 minimum. Ouais, mais si, toutes les classes, tu vois là, ça mettra un problème challenge. Toutes les classes, c'est pas rentable pour eux. Autant dire, on sort une classe qu'il y a avec une poignée de joueurs qui vont pouvoir jouer. C'est pas le mec qui le sent. C'est de faire du chiffre d'affaires quand le jeu sort. Ça, c'est les mêmes. Ça, c'est de nouveau les mêmes qu'avant. Bon, je passe direct au talent au niveau 100. Ouais, ouais. Celui de gauche et celui de droite. On souhaiterait des moniacs. Il a tué. Il a pas bougé. Euh, si. Non, c'est toujours le même principe. Non, ça, c'est toujours le même principe. On est là, d'accord. Ça invoque un pet qui attaque en 12 secondes et qui place... Ah, qui attaque toutes les cibles qui sont maudites par le Doom. D'accord. Très démoniaque. Ouais, ça veut se dire un trait qui augmente au fur et à mesure du casque. Ouais. Elle est sous le conduit. En Affli, t'as plus de PV qu'en démonos. C'est nouveau, ça. T'as un million de PV maintenant. T'as un million sept en Affli. Ouais, ouais. Ouais, je sais pas pourquoi. Tu veux que je passe à la Destru ? Elle est pas, elle est pas sur l'Alpha, la Destru. Elle est pas encore en ligne. C'est la seule SP qui manque. C'est sérieux ? Ouais, il y a toutes les SP de toutes les classes sauf la Destru. Ils ont peut-être du mal à la travailler. Bah, déjà, les braises, le système de braises, chance, ça devient des... Ça devient des éclats aussi. Oh, tu veux que je prenne quel talent, Accent ? Euh... Pour quel SP ? Euh, démonos. Je vais aller tester un peu sur le poteau, là. Euh... Bah, vu que c'est une SP full pet, il faudrait que tu testes avec tous ceux qui augmentent les dégâts des pets. Ce qui, à mon avis, signifie à quoi ? En premier, je dirais l'appel démoniaire. Je pense que ça va être un enfer pour les quêtes. En deux, à mon avis, ça serait... Tracé, soit amélioré. Ouais, soit ça, soit l'implosion. Ah, l'implosion, c'est une A.E. Donc, non, pas ça. Euh... En trois, ce sera toujours Sœur d'âme. En quatre... Déjà, là, ça casse les couilles. À mon avis, c'est soit le voyage de puissance, soit la main finesse. Je vais prendre le voyage, là. Ça a l'air, regarde. Après, ça reste toujours le poc. Après, on aura... Servitude, tu crois, ou...? Ça a toujours été la servitude en démonos, hein. Allez. Et le dernier, le démon ? Euh... Bah, il faudrait faire d'abord le test avec le démon, plus le soul conduit. Allez, c'est parti. Oh, changer l'artefact. Tic. Alors, l'artefact en démonos. Si t'arrives à comprendre l'anglais, amuse-toi bien. Ouais, bah, dès que je crée dessus. De toute façon, j'ai Théo, Théo, il est bilingue, c'est un Canadien, maintenant. Un Canadien. Par bernac, le cul-de-poulet. Par contre, ils sont radins dans les P.O., donc, le D.K. Ouais, tu crées le perso en même temps, forcément. Bah, t'as pas besoin de lire quoi que ce soit, là. Le truc en blanc, je sais pas ce que... Enfin, c'est la petite histoire de l'arme. Glowfront, pas sur la taille. C'est pas un truc important, c'est juste la petite histoire. Et les runes ? Et le bilingue, les gars. Les runes, euh... Ouais. Ah, le crâne. Tu veux que je te les mette toutes ou pas ? Enfin, que je te les montre toutes ? Non, non, tu peux y aller comme ça. Ok. Peut qu'on y est même pas encore, là. Ah, t'as pas... Ah, c'est tous les formes différentes, ici, c'est un crâne. Ouais. Ouais. C'est quoi, les formes différentes ? Sur le dessin, le dessin de sa forme. L'arbre de l'artefact. Ah, on a flea, c'était une faux, donc ça ressemble à une faux. Là, c'est... Là, c'est un crâne, donc c'est un crâne. J'allais dire, elle est où la forme de zéro, mais c'est vrai qu'ils l'ont retirée. Ah, ça, c'est dommage. Bah, là, la refun, mais en même temps, tu perds tout ce côté instant... T'as des 100 instants, mais tu perds ce côté instant déplacement, je bombe, j'ai de jump au kak et tout. T'as plus ça, t'as quelques 100 instants, t'as des grosses infantes. Putain, niveau attaque, niveau attaque, niveau attaque, t'as pas grand chose, quoi. Ah, non, non, t'as une spébête, c'était familier qui font tout le DPS. C'est juste là pour les renforcer, les démoniaques, c'est de donner ça. Bah, ça a l'air pas mal, ça, de devoir renforcer ses pets et tout. Je vais juste lire le courroux démoniaque, je sais pas trop c'est quoi. Ah, là, la spébête, il m'a bien, bien... On va voir la destrue, ce qu'ils vont proposer. Bah, il y a l'air d'avoir pas mal de sort quand même, non ? Déjà, les trois pets à claquer. Ouais, mais les deux, ils ont trois minutes de recharge. Deux, ouais. Ah ouais, et ils durent combien de temps ? Ils ont changé avant, c'était... Il n'y a pas de trade-long, il n'y a rien. Il reste 20... En théorie, je dis, tu dois avoir un trade-long. Il reste 20 secondes au lieu de 1 minute, et ils ont 3 minutes de CD au lieu de 10. Ah ouais. Ouais, c'est-à-dire, tu vas pouvoir plus les claquer pendant un fight, donc pendant des phases de burst et tout ça, tu vas pouvoir gérer mieux tes... En du, ça va être pété, ça. Ouais, il y a le fameux démon, là, 24 secondes de recharge. Ouais, tiens, là, on va passer maintenant, ça, c'est le TP. Ouais, je trouve qu'il y a quand même pas mal de sorts. Il faut quand même qu'il y ait des sorts. En fait, le drain de vie sera toujours utile. Ah, si tu veux, Régène PV, ouais. Tac, 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 ouais, il n'y a pas grand-chose. C'est quoi le crâne qui tourne autour de toi, ou... Ouais, c'est l'artefacte, c'est le main gauche. T'es sérieux ? Ouais ? Bon, il nous faut un petit poteau. Ouais, ils ont rajouté une vague. Oh, j'ai cliqué sur le mauvais truc. Oh, la garde-robe. Oh, c'est destiné. Il a fait. On va le savoir dans deux minutes. Ouais, c'est la garde-robe. C'est le garde-robe. Ah, la garde-robe pour ton skin. Tous les skins que taille sont prêts enregistrement. Garde, là, il a cliqué dessus. Putain, excellent. C'est la garde-robe comme son Diablo. Pour avoir toutes les... En fait, à chaque fois que tu vas louter un objet, tu vas l'équiper, tu vas déverrouiller le skin. Et là, en fait, ça te permet de voir un aperçu de ce que ça donne sur toi. Ça plante. Et de pouvoir jumeler des sets et faire des... Et en fait, tu vois... Et une fois que tu auras déverrouillé les skins, l'objet, tu pourras le bac et tu ne seras pas obligé de le garder. Mais oui, c'est clair. Ça va déverrouiller. Il n'y aura plus la vente du vide. Et tu pourras... Tu pourras... Il y aura des offrées. On regarde ça, là. Ouais, il y aura des offrées. Ouais, il y aura des offrées de stuff. Oh, bien que tout le monde soit des kick ou lol du loot over. Ah, il y a quelqu'un qui m'envoie un. Il y en a un qui vient d'arriver. Ah, c'est AP. Il y a tellement de logos que je n'arrive même pas à lire son nom. Tu comprends, moi, je suis un mec multigaming. Ouais, surtout. Voilà. Ouais, mais ma fenêtre de Twitch, enfin, de TSA, c'est tout de suite. Voilà, après multigaming, ARK, Minecraft, il a pu toucher depuis 3 ans aussi, donc. En Minecraft, je n'ai jamais joué tout court, quoi. On s'appuie comme jeu. Minecraft. Il a joué, je ne vais pas l'empêcher des trucs. Non. Non, c'est rigolo, c'était rigolo. Ça ne m'a pas passionné. Ah, laisse tomber, je ne peux pas jouer à un truc pixelier. Comment ? Minecraft, ça ne porte même pas. J'ai même pas envie de... Non, mais c'était rigolo à l'époque, parce qu'il y avait tous les gars de la guild, quoi. Il y avait tout le monde, donc on jouait tous ensemble. Après, Red, c'était rigolo, tu vois. Mais bon, sinon, je n'aurais jamais joué tout seul, quoi. Ah, j'ai un autre message. Oh, merde, j'ai loupé Isté. Qu'est-ce qu'il voulait ? Isté, il ne joue plus. Il était là au-dessus, il y a 2 secondes. Il est passé vraiment en speed. Ouah, du Rue Mu. Oh, c'est excellent. Il m'a wisped sur TS, mais je n'ai pas vu. J'étais occupé à regarder Steph. Il me disait, tu es dispo pour parler 2 minutes, mais... Il aurait donné une suite, tu vois. Mouais. Ça va, il ne plus pas trop, le démon, quoi. Putain, il n'y a plus personne qui voudra des démos démonos, quoi. Mais regarde là-haut, autour de moi, il y a du truc. Il y a encore, ça n'a pas tous les pets. Tu peux avoir jusqu'à 16 pets en même temps. J'imagine les gars qui vont pleurer, quoi. Comment ça, 16 pets ? Entre le train d'avoir 16 pets en même temps. Les petits jubles t'as invoqué, tout ça. Tu peux avoir invoqué les pets, les pets ont une A ou E, autour de 2, pour faire des dégâts en A ou E. Regarde, regarde, regarde. Tu vois l'A ou E violette, ça, c'est un talon du démon. Et tu t'imagines, quand tu as plein de pets, les K.A.C. qui vont faire ça, mais laisse tomber, les K.A.C. il n'y a plus rien à voir, quoi. Mais ils ont mis des effets de ouf, mec. Et ça, c'est l'interface de Bast. Regarde, là. C'est quoi le nom de la ligue de jeux vidéo, là ? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Le LS, c'est ça ? Le SL, je crois. Le SL, voilà, merci. Ça me fait bien rire, moi. Eh, il revient souvent, le gros démon. Toutes les 24 secondes. Ouais, mec. Regarde, t'as vu les incantes, quoi. Ouais, c'est abusé. C'est le temps que t'as pas regardé. Deux secondes et demie pour un très long. Hein, bah ouais, c'est ça. Tu passes d'un truc. T'as les sorts instants, mais à côté, t'as tellement de sorts à incantes. Ce soir, j'aimerais faire un stream Cognefort NM ou LFR. C'est un jeu en chaud. Tu veux faire un stream ? C'est un jeu en chaud. On fait quoi, ce soir ? Oui, je vais lancer dans le stream pour noob. Bah, on fait Cognefort LFR. Mais c'est un truc vraiment... Ah, qui n'a pas été fait encore dans le streaming. Ça, mais il est... Et... Rassurement, après, tu pars sur les morts 2000, hein. Bah, ça, je me suis dit que c'est quand même trop de level. Donc, je voulais le garder pour une prochaine épisode. Tu vois, genre, le P3 ou le P4. Ah, c'est pas con, ça. Voilà, Cognefort pour un début. LFR, c'est pas mal. Imagine, t'as ça qui pop dans le raid, Bélé. Oh, la boue. Mais c'est trop gros, hein. T'as vu le truc de Steph ? Trop gros. Et t'as pas... Et il a... Il a... Il a... Essaye de mettre en dessous de ton démeu, Steph. Ah, merde. Il est pas pris. Et il est pas en spépette, là. T'as pas le truc qui fait pop tous les diables de temps, hein. Mais dès que tu peux claquer ton truc, là, ton oeil, tu te mets dedans pour voir si on voit quelqu'un. Et du coup, le principe, AXA, je pourrais faire un stream sur Ark aussi pour montrer aux gens comment ramasser de la pierre et du bois. Enfin, c'est vraiment, tu vois, le concept. Ah, vas-y, Steph, mets-toi dans ton oeil, mets-toi dans ton oeil. Dans mon oeil. Le gros, le boss, quelqu'un peut me niquer le stream, il te fait, là ? Pour voir si on voit rien des pieds, justement. Ah, on voit rien. Ah, bah, du coup, ça va être la misère, hein, le mec qui est à côté du démo, une petite salle où tu dois être un peu dépaqué. J'ai aussi fait, c'est ça ? Ah, mais laisse tomber ! Et regarde ça, mec, c'est énorme ! Regarde ça, tu vois rien, tu vois même pas ton perso. C'est abusé. Bah, c'est bien, tu le claques et tu le claques dedans en PVP. C'est quoi la condition pour venir arrêter, c'est pas de démono, c'est ça ? Ah, c'est ça. Et là, sur l'alpha, l'Heroz, il y a toutes les classes et toutes les sps qui se développent. Ah non, il en manque une seule de sps, c'est l'sps. Pas des sps, c'est la seule qu'il y a pas. Et Mage, Arcane, ils l'ont sorti ? Ouais, 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 il y a toutes les sps. Là, il y a des sps. Il manque que la dégale. Il y a des galéré. Tu pourras m'en parler, Rose, Antiquette ? Ouais, ouais. Ça passe pas. Parce que je sais qu'Arcane, ils vont pas mal booster dessus, parce qu'ils vont sortir tard. J'ai peur qu'ils aient fait de la merde, quoi. On va voir ça. Le chasseur de démon, il peut le dire, ok. Ouais, le chasseur de démon, c'est une boucherie, t'inquiète. T'as l'autre qui regarde ça et... Mais t'imagines si toutes les classes ont des effets spéciaux comme ça, maintenant ? Mais moi, je pense qu'ils vont trouver une solution pour ça, quand même. Peut-être que tout le monde verra pas tous les effets. Ça floue la mort, mais ça bouffe pas de ressources, quasiment. Ouais, puis c'est encore en alpha, en plus. Hier, le seul truc qui m'a fait laguer, c'est un boss qui buguait sur la quête de chasseur de démons. En gros, il invoquait des orbes et on avait genre 4000 au cac. Et ça m'a fait freeze, quoi. Franchement, on peut dire plein de choses sur Blizzard, mais ils ont toujours été forts sur l'optimisation de leur jeu, je trouve. Heu... Bah, j'ai jamais eu un problème pour faire tourner un jeu Blizzard. Je sais que Starcraft, ça consomme plus de ressources que vous. Bah, c'est normal, t'as vu la qualité, tu sais. Putain, laisse tomber. La qualité. Mais t'as vu les vidéos et tout de ouf. Et tu réapparaîtes deux secondes après, t'es mort parce que t'as rien compris. Hein ? Ouais, sur Diablo 3, quand t'as en partie 4 joueurs. Ça s'est un peu amélioré, mais c'est un enfer, tu pouvais pas jouer à 4. Bah, ça c'est pas une question d'utilisation du graphique, ça c'est les serveurs. C'est leurs serveurs, les t-shirts qui ont parlé de leur jeu. Et non, votre débat à la con, vous avez pas envie d'aller faire sur un autre t-shirt. Ah, ils ont parlé de ça en même temps, vous attendez pas de... Je suis juste en train de dire une vidéo qui va ressembler à rien. Allez, je fête un champ russe pour Hiroze. T'en fous de moi des champs russes. Tout le monde se lève pour d'un... Hiroze, le dôme que t'invoques, le gangrere... Le garde, le gros orange qui pop une fois de temps en temps, là. T'es toujours à 10 minutes ou il a été réduit aussi ? 3 minutes. Attends, c'est 10 minutes, mais il reste 20 secondes. 25. Ouais, donc au final c'est le même. T'as pas 18-4, c'est... Ouais, c'est... Vroom, 17. Mais on voit pas les digues à merpelle, j'ai l'impression. Ici, on les voit, c'est... En orange. Regarde, je les vois tous, là. 9000, 18000, 9000, 18000, 9000. C'est abusé. Ah oui, mais en même temps, c'est normal, hein. Là, il n'y a plus que des 9000, 9000. Ah ! Ah là, les 18000 sont revenus. Sinon, les petits mannequins niveau 85, c'est marrant. Ouais, il n'y a pas de mannequins au niveau, aussi. Ça, ce serait des dégâts comme j'aimerais bien envoyer. Le mannequin qu'il a, c'est pas un mannequin level 110, ça. Bah si, c'est un... Il voit pas son level, donc... C'est un red. C'est un boss, c'est vrai. Parce qu'ils avaient des problèmes avec les mannequins, il n'y avait pas de mannequins. Ah, si, le vent, c'est un 110, hein. Un 280 000. Comme vous. Tu peux invoquer... 500 000, vous. Tu peux invoquer pour en fait, tu vas toucher les... les boss, quoi. Putain, Elad, il a foutu un 330 000. Sinon, il t'a pas un 160 000. Ouais. C'est dommage, mais t'as pas de recul, toi. Ouais. Il n'y a pas d'add-on. Putain, par contre, le nouveau Feral, tu serais juste sur ta gauche de la vidéo, là, il est terrible. Ouais, il est beau, hein. Ils veulent vraiment faire en sorte aussi que ce jeu soit un jeu complet sans devoir mettre des add-on et tout ça, on dirait quand même. Ouais, et à chaque extension, il y a un nouvel... Ouais, ils ont changé plein de trucs. Regarde en dessous. C'est ça, il y a un nouveau truc. La barre de vie. Ouais, c'est ça. Ils ont compris que les gens mettaient des add-on pour avoir sa barre de vie en dessous de leur... Enfin, un truc comme ça. Ah, il est super beau de faire, là. Ça t'a pas des mains, c'est chiant. Ça fait chiant, puis que ça peut jusqu'au bout. On change de CP. Ouais, j'ai envie de voir la fli. Le buff, le debuff va rester permanent sur la cible, enfin, le dot. Ouais, ouais, avec le talent, ouais. Ouais, c'est si il le prend, mais je suis pas sûr que ce soit le plus opti, là. Non, c'est pas le plus opti. Bah, c'est opti fénéant, quoi. Je prends le hanté, ou pas ? En fait, ça dépend des fights. Ça va dépend des fights. Si t'es sur un boss, il faut beaucoup bouger et que ça va te permettre de mettre ton dot et de pas te voir le refresh, ça peut avoir un avantage. Après, euh... Ah, du coup, là, je sais, je sais pas, j'aurais bien intéressé avec la double agonie, tu vois. Une double agonie. Ok. On a le dernier talent, tu veux que je prenne quoi ? Euh... Bah, je vais te casser les coups, ça serait faire le tasse avec les trois. Oh, pas de souci. Bah, tu vas même pas pouvoir réellement voir la différence, tu vas voir les effets. C'est ça qui fait ce que tu dois jouer. Ouais, mais je prends lequel de pète. Euh, tu sacrifices ton choix, il y en a un. On sait le diable de tête redonner un petit CDSPV. Ah oui, c'est ça, encore, le sacrifice, ouais. Il y a une île de plus, c'est un CDB. Euh, là, tu vois, la ligne 60, la récolte d'âme, ce sera en fonction de... C'est bien pour le burst. Hum hum. Après... Il y a pas grand-chose, hein, la fiction instable. Après, je crois que le mieux aussi, quand c'est le combat, ce sera le buff, ce sera la fonction de mana. Euh, il va y avoir de nouveau, alors, des boss avec de la mana. Ouais, certainement, ouais. Des boss avec de la mana ? Bah ouais, il y avait des boss avec du mana, avant. Ah, euh... Ah oui, oui, ok, je vois ça. Mais putain, ce PC qui se m'envaye tout le temps, là. Pas plus actif, hein, stuff. Il bouge pas assez, c'est le PC. De coup, plus ta souris. Bon, c'est parti pour faire de la merde, hein. Ouais, parce que maintenant que je suis en train de me demander, du coup, en fait, la fli, ça va ressembler à quoi ? Tu poses tes DOT, t'as plus rien à faire, alors ? Non ? Euh, multibetting. Ouais, mais déjà, de base, t'auras le boss, là, vu qu'il a pris des fichiers, il va avoir deux cibles à target, et en plus de ça, t'as ton artefact qui fait pop un truc, tu vas le voir quand il sera en combat. Qu'il faut absolument mettre un DOT, et la flexion instable est devenu un Burst, hein, maintenant. Ah là, il a posé ses DOT, et maintenant, il fait quoi ? Je peux gratter, couille. Bah, ça a vraiment l'air d'être ça, hein. T'as invoqué ton cristal ? Il l'a mis trop loin. Le 4. Ah, merde. Faut le mettre au cac. Ouais, à côté du boss. Il fonctionne comme le cristal du mage, hein. Putain. Il dure pas longtemps, ou c'est moi ? Non. Ouais, il dure pas longtemps, hein. Putain, c'est abusé, il dure une demi-seconde. Non, mais je crois qu'il faut le focus en permanence, en fait. Bah, mec, regarde, je l'ai en cible. Ouais, il pète. Ouais, il pète après une demi-seconde. C'est pas rigolant. Ouais, enfin, il prend les dégâts, il explose. Peut-être que tu vas devoir lâcher tout tes CD au moment où tu mets ce que tu ailles. Après, il faut essayer de mettre deux zagonies, voir si ça fonctionne, ou si j'ai complètement mal compris de ça. Bah, il y en a deux, là. On peut mettre deux sur la même... Ah, on peut mettre deux sur deux différents ? Bah, on peut... On a toujours pu mettre deux... Mais c'est deux sur la même cible, alors que tu veux... Ouais, ouais, c'est pas si c'est sérieux, parce qu'à la même cesse, c'est pas... Ça cumule pas les dégâts, en fait. Et putain, ça plique à crever. Parce qu'on a pas encore vu de... De pop de... De ton art... T'as changé d'artefact ? Oh, putain ! Non, on t'a toujours en artefact des monos, hein, qui... C'est aussi, mais putain, mais je vois pas son truc pop et je vois son... Voilà ! Ouais, ça disparaît tout de suite, le cristal, c'est abusé ! Ouais, mais t'as un burst, hein, maintenant. Faut savoir que la friction instable te coûte une charme, maintenant. Mais si tu la casses 4 fois sur la même cible, les dégâts qu'elle devait faire sur la durée sont faits instants et cumulables chaque fois que tu le fais, en fait. Je comprends pas ton sort de bouclier. Ton sort de miroir, pardon. Hein ? Le miroir, je comprends pas comment ça marche. En fait, c'est le même principe que le miroir mage, le cristal mage. Tu m'as à côté du boss, et tous les dégâts que tu fais sur lui sont redigérés vers la bosse. Ouais, mais ça prend deux dégâts, et c'est KO, quoi. Mais alors, je l'invoque, il se fait détruire un instant. Ouais, ouais, j'ai vu. Et là, qui le game, c'est vrai, mais c'est vrai, il m'ouvre le doigt, c'est vite. Ah là, 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 là... Il dure une demi-seconde, c'est abusé. Par contre, t'es toujours pas vu, Procton... Artifact. Je vous apprends comment, l'artifact ? T'as un fantôme qui pop à côté de toi, que tu mets un dot, et quand tu le tues, ça prend de la mana. T'as fait une cible supplémentaire avec un dot, donc de la ressource supplémentaire. Faut savoir qu'avant, le refresh cristaux, à l'heure actuelle, est sur la corruption, et sur la dernière cible sur laquelle t'as mis ta corruption. Donc, si t'as 5 cibles avec corruption, c'est la dernière qui a pris corruption qui te fait pop tes cristaux. Là, à Légion, c'est venu sur l'agonie, et c'est sur chaque cible qu'il y a l'agonie. Donc, si t'as 5 cibles avec l'agonie, t'as 5 fois plus de chances d'avoir le croc des cristaux. Mais, après, les DB 1 poule 22, ce sera fini à Légion, parce que ce sera plus comme maintenant. A l'heure actuelle, hors combat, tu regagnes toutes les 20 secondes un cristal, et quand tu claques tes sorts, tu les perds, et tu leur gagnes maintenant, tu démarres à 1, et tu vas devoir les gagner pour les dépenser. Et ils montent pas des sorts, là, parce que j'ai l'impression que c'est useless, quoi. Bah, ouais, je suis en train de penser le même côté, parce que finalement, t'as 3 touches, quoi. C'est ça. 3 touches et ça tape pas. Ouais, mais quand t'as des cristaux, faut que tu balances des affliction en stable, en fait, il se passe. À mon avis, ça doit être une SPA, ouais. Ah, c'est devenu du outil, c'est bon. Et puis après, quand tu tapes le cristal, ça va sur tous les axes, peut-être. En plus t'as cible, en plus tu vas... C'est ça, à mon avis, c'est ça. Là, t'as 5 cristaux, il faut que tu claques des affliction en stable. Ça te fait des dégâts supplémentaires. Ouais, t'es en tant que grimoire. Parce qu'en fait, l'affliction en stable, c'est un burst, maintenant. Tu devras moins... En fait, ils ont retiré cet aspect du terrain pendant 60% du combat. Ah ouais, quand ça pète, ça fait mal. C'est plus du multi-doting et du burst avec l'affliction en stable. Ouais, ça devient 3 touches, mais tu dois regarder toutes les sites. Et après, tu peux voir ce que t'as pris comme talent. T'as un talent qui te permet aussi de gagner des dégâts en fonction de ta mana, quand tu déreins ta mana. En fait, il a plus la corruption, il va voir la corruption constante et tout ça. Il l'a pas. Ouais, je vais changer. Tu vas aller le prendre, parce que... Par contre, ton artefact, c'est quand il veut. C'est ça, quoi. Euh, corruption... C'était laquelle, encore ? C'est l'arbre 2ème talent. Non. Enfin, 2ème blind, tu dois prendre, soit... Contagion. C'est... Je sais pas, remédé. Ou un lilet, plutôt. Euh... Unstable affliction. Alsan, un Kraset. Ah non. C'est pas simple. Ouais, là, ça affliction unstable. Augmente les dégâts que t'incluses, c'est de 15%. C'est la ponction de mana qui est vraiment pas mal, en fait. Ouais. La ponction de mana est supérieure à ça, en fait. À la contagion. Euh, regardez, euh... Je sais pas s'ils l'ont changé, mais... Bah attends, contagion, c'est augmenter les dégâts sur la cible de 15%. Et ponction de mana, c'est combien il vaut ? C'est 10, j'avais cru. Non, 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 c'est plus. Euh... Consume 40% du mana pour gagner 10% de dégâts pendant 20 secondes. Ouais, ils l'ont changé, hein. Donc je suis pas sûr que la ponction de mana soit le plus rentable, maintenant. Bon, on va prendre contagion, hein. Bah, c'est un buff, quoi. Ouais, mais t'as deux... T'as deux... Contagion, c'est quoi ? C'est sur la cible que tu target ? Euh... Ouais. Ouais, alors que la... Alors que... Alors que la ponction de mana, c'est un buff de dégâts en permanence. Donc même si tu l'as pas en target, tu peux piser l'équation. Putain, c'est quoi la statue qui te heal, là ? Eh, il y a une statue, on dirait un bête ou quoi, je sais pas, t'as des pics qui viennent vers toi, bleu, et ça te heal. Ouais, c'est les dots de la corruption. Hein ? Qui dure, euh, en permanence. Ah, mais la... Tu regardes l'artefact, t'as des trucs pour... Ça gêne la vie blinde, hein. T'as plein de petits cubes autour de toi. C'est comme la pierre de soin, hein, la pierre de soin, tu peux avoir un... Je sais pas. L'artefact, la pierre de soin, des mono, elle va... En démo appli, elle va te rendre 100% de ta mana. On a vu, c'est des bugs de... Et euh... Et il y a aussi un talent sur l'artefact. À chaque fois que quelqu'un... Un membre du groupe utilise la pierre de soin, le montant que ça a soigné la cible est redirigé vers le démo. Ah ouais. Le petit cube. Je vais jouer au Rubik's Cube. Je suis en train de me demander si c'est pas... Tu fais pop des petits cubes, je suis en train de me demander si c'est pas ça, en fait, l'artefact. Peut-être. Peut-être. Non. Bon, avec ça, désolé, mais le démo... Ouais, non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et c'est pas terrible. Putain, c'est quoi ça ? T'as vu le bouclier de ouf ? Ouais. T'as un CD de raid d'un paladin tank ? C'est possible. Bon. C'est bon. Ouais, je m'y ressens.